Salut à tous, je vais vous présenter comment faire de l'acquisition de données ou d'AQ avec un microcontrôleur en l'occurrence Arduino et Excel. Pour la petite histoire, les systèmes d'acquisition de données d'AQ sont souvent confondus avec les data logger. Un système d'acquisition de données permet d'acquérir des données quantifiables sur N périodes, cela peut être une tension, un courant, une température, encore bien d'autres. Informations, généralement ce sont des valeurs analogiques mais il est possible qu'elles soient digitales, par exemple un signal PWM ou autre chose. Le tout est visualisable sur un PC directement ou être sauvegardé pour être analysé par la suite. Ce genre de système est utilisé dans un tas de domaines que ce soit la recherche, dans l'industrie par exemple. Ce genre de système est utilisé pour contrôler la température de soudure de brassage dans une chaîne de soudure sur carte PCB ou bien dans l'éducation par exemple. Bien évidemment dans les domaines cités auparavant ce sont des systèmes d'acquisition professionnels avec des capteurs étalonnés et des logiciels fournis par des professionnels du type National Instruments où j'ai eu l'occasion de pouvoir utiliser un de leurs DAQ pour un projet de régulation médicale. Ce que je vais vous présenter c'est un DAQ low cost. Sans plus tarder commençons. Les prérequis c'est d'avoir le logiciel Arduino Excel installé. Pour ceux qui ont libre office il existe des tutoriels spécifiques, je ne vais pas traiter le cas de libre office. Au niveau du matériel je vais utiliser un Arduino Nano avec un potentiomètre de 10 kOhm et une photorésistance de 10 kOhm et également une résistance de 10 kOhm et quelques câbles. Donc le potentiomètre je vais récupérer l'état, je vais récupérer les valeurs du potentiomètre. Et également la luminosité avec la photorésistance. Et enfin la résistance de 10 kOhm permet d'utiliser, d'exploiter la photorésistance avec un montage de ponts diviseurs de tension très simple. Alors l'objectif est d'envoyer la valeur du potentiomètre et celui de la photorésistance dans la liaison série. Qui peut être visualisable directement dans le moniteur série mais ce n'est pas ce qu'on souhaitera. On voudra visualiser le tableur Excel comme vous l'auriez compris. Et par la suite que ce soit quantifié dans une feuille Excel en temps réel. Donc le code est très très simple, très simpliste tout comme le câblage. En entrée analogique on a le potard et en entrée analogique 1 on a la photorésistance. Donc concernant le code, dans le setup on initialise la liaison série à 9600 bots par seconde. On envoie dans la liaison série ClearData qui permet d'effacer les données déjà présentes sur la feuille Excel. Et ensuite on écrit les différentes colonnes que l'on souhaite qui s'afficheront dans la feuille Excel. En l'occurrence temps, potentiomètre et photorésistance. Vous pouvez en ajouter toutes les colonnes que vous souhaitez. Vous avez juste à rajouter le nom de la colonne et une virgule. Dans la boucle on récupère l'état du potard et de la photorésistance et on les envoie dans la liaison série. Alors l'avantage de cette solution c'est que les mesures sont taureau datées. Sans même passer par un module directement branché sur l'Arduino. Par exemple les modules RTC qui fournissent l'heure. Utile pour tracer des courbes et faire des prévisions ou même des calculs. Il faut faire attention, chaque colonne est séparée par une virgule. Pensez bien à la mettre si vous ajoutez une colonne. Et enfin on met une tempo de une seconde à modifier sur la précision que vous souhaitez. Donc maintenant nous allons gérer la partie Excel. C'est le système qui permet de récupérer la liaison série et une macro qui s'appelle PLXDAQ. Développée par l'entreprise Parallax qui met à disposition leur macro sur leur site internet. Le lien est dans la description. Vous avez juste à le télécharger et à extraire les fichiers. Donc à partir de ce moment là vous avez un fichier où dedans vous avez une feuille Excel et d'autres, le classique README et d'autres fichiers avec des exemples. Vous ne vous calculez pas. Vous ouvrez le fichier Excel qui s'appelle PLXDAQR2. Vous l'ouvrez et là votre Excel va vous demander si vous souhaitez ouvrir cette macro par sécurité. Parce que forcément il y a des macros qui exécutent des codes malveillants. Bien évidemment vous autorisez, c'est sans risque. De toute façon je le fais en vidéo en tant que vous. Et là si tout se passe bien, une petite fenêtre est apparue et là on peut sélectionner le port de communication. Donc là dans mon cas c'est COM4. Vous prenez le même que celui que vous utilisez sur Arduino. Vous choisissez le bon baud rate. Par défaut il est à 9600 donc ça suffit. Et vous faites connect pour lancer l'acquisition. Donc si vous voulez, vous pouvez visualiser cela avec un graphique en temps réel. Donc avant de lancer l'acquisition vous ajoutez le graphique. Ou sinon vous l'ajoutez entre temps. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501